Après deux jours de travaux, la première édition du Forum économique RDC Angola s'est clôturée sous une note d'espoir et de consolidation des liens économiques et commerciaux entre les peuples, l'entrepreneur et le gouvernement des deux pays, placés sous le thème partenariat économique pour une croissance partagée. Ces assises, les deux jours auxquels ont pris part les officiels et les hommes d'affaires des deux pays ont accouché d'une feuille de route de 15 recommandations phares, notamment la facilitation des personnes, des biens, des services et des capitaux entre les deux pays en harmonisant les droits et taxes à l'importation et allégeant les frais administratifs en vue de faciliter les échanges commerciaux. Les précisions dans cet élément. La RDC Angola, deux pays frères historiquement liés, sont plus que déterminés à raviver la flamme de la coopération économique et de la mobilité commerciale entre le peuple de deux pays. Et ce, à travers ces forums économiques tenus à Kinshasa du 31 juillet au 1er août, placés sous le thème partenariat économique pour une croissance partagée. La signature de la feuille de route entre le vice-premier ministre congolais de l'économie et le ministre angolais de l'économie scelle ainsi la détermination des deux chefs d'État, dont Félix Shisekedi et Joao Lorentzo, de raffermir et d'étendre le pan économique et culturel qui relie ces deux pays, afin qu'ils soient un véritable boulevard intégrateur et un vecteur du progrès économique et social partagé. Mon arrivée au ministère de l'économie nationale a ouvert la voie à un dialogue permanent. Les recommandations que vous avez formulées feront l'objet d'une attention particulière et nous ferons en sorte que ces dernières soient appuyées quant à leur mise en œuvre par nos gouvernements. Aux différents entrepreneurs, qu'ils sachent que désormais, les actions ne doivent plus couler nos pays, mais plutôt doivent être un moteur de développement. Si cette feuille de route est donc appliquée, désormais les opérateurs économiques des deux pays obtiendront facilement des visées au poste frontalier, il y aura des allégements de frais administratifs en vue des facilités des échanges commerciaux et la facilitation de la libre circulation des personnes et de biens. Avec ça, nous allons créer une atmosphère d'affaires propices pour que les secteurs privés puissent faire son travail. Nous avons eu l'opportunité aussi de faire un brainstorming avec le président et les ministres ici présents. Nous avons parlé de ce qui est l'expérience des deux pays par rapport aux affaires. Cela a été une conversation très franche et ouverte. Nous avons vu qu'en effet, les relations mutuellement avantageuses et au-delà de tout respectueuses peuvent nous aider au développement des deux pays. Parmi les 15 recommandations phares de ces assises de Kinshasa, l'on note qu'il est département convenu sur le développement de la coopération dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage de la pêche, de l'industrie, du commerce et des énergies renouvelables à l'instar du Grand Inga et de projets énergétiques développés par les opérateurs privés. Ils vont également coopérer sur la politique de décarbonisation des économies en envisageant le mécanisme de compensation des déficits du marché intérieur en énergie.